Bonjour et bienvenue à tous dans cette session. Je m'appelle Abbas Safwatou, je suis Solution Architect chez Amazon Web Services et au cours de la quasi-heure que nous allons avoir ensemble, nous allons parler de recognition et surtout de voir dans quelle mesure on peut donc ajouter de l'analyse d'images et de vidéos dans vos différents types d'applications. Notre mission chez AWS, c'est véritablement de permettre à tous les développeurs et tous les data scientists de faire du machine learning. C'est vraiment de mettre le machine learning dans les mains de tous les développeurs et tous les data scientists. Pour ce faire, on propose un ensemble de services. Julien, pendant la keynote, en a parlé. Si je vais du bas vers le haut, on a des services d'infrastructure qui sont des instances qui sont dédiées, comme Julien a pu en parler, des AMI, Amazon Machine Image, qui sont aussi dédiées pour le machine learning et le deep learning. Et on a aussi des plateformes de déploiement, donc des plateformes de deep learning qui sont proposées, telles que par exemple SageMaker. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les applications à plus haut niveau. Ce sont des applications qui permettent de bénéficier de toute la puissance du deep learning, mais de manière très simple au travers de Call API. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux services autour de l'image et de la vidéo, mais sachez qu'il existe aussi ce même type de fonctionnalité, on va dire, de service haut niveau, autant pour la partie langage que pour la partie voix. Voilà, donc on a aussi des chatbots associés. Amazon Recognition. Donc Amazon Recognition, qu'est-ce que c'est ? C'est notre service de deep learning, donc on s'appuie sur des modèles de deep learning que nous avons entraînés, qui permet de faire de l'analyse d'images. Et donc du coup, avec Amazon Recognition, on est sur un service qui est complètement managé, qui permet de faire de l'analyse d'images, donc du coup on verra par la suite quel type d'analyse d'images l'on peut faire, et aussi l'analyse de vidéos. Et surtout, le gros intérêt d'Amazon Recognition, c'est que l'on peut le faire au travers d'API. C'est-à-dire que par quelques calls API, vous pouvez directement avoir une détection d'images, une détection de visage, avoir les sentiments et l'émotion de la personne sur le visage, sans avoir à redévelopper un service de deep learning vous-même, et en ayant la possibilité de pouvoir le faire de manière simple et efficace. Amazon Recognition fonctionne que ce soit en temps réel et en batch, donc vous pouvez aussi utiliser le service, donc les calls API, directement dans votre application en temps réel, ou sinon avoir un ensemble d'images et ou de vidéos, que vous allez pouvoir traiter en mode batch, c'est-à-dire que vous avez un gros ensemble de photos et de vidéos, et vous pouvez les traiter par la suite. Naturellement, c'est un service qui a été pensé pour être low cost, et même si ça n'apparaît pas ici, la sécurité étant notre pilier numéro un, d'un point où nous faisons aussi très attention à cet aspect-là, notamment sur les accès à API, qui sont donc des API signées, et en plus au travers d'IAM, donc Identity Access Management, vous pouvez contrôler quels sont les utilisateurs AWS qui ont le droit ou pas de se connecter. Amazon Recognition vous permet donc de faire un ensemble de choses. Par exemple, vous avez donc la partie scène détection. Dans cette partie scène détection, vous avez la possibilité de découvrir une scène et d'être en mesure de voir les éléments qui composent cette scène. Vous avez aussi de l'analyse de visage, donc savoir naturellement où positionner les points clés du visage, et par points clés, on entend les yeux, le nez, la bouche. Être en mesure aussi de retrouver une image parmi un set d'images, et pour ce faire, on peut le faire de deux façons. Soit du coup, avec de la fesse comparison, donc c'est-à-dire être en mesure de comparer deux images et de se dire, ah, c'est la même personne ou pas, soit d'être en mesure dans une image de retrouver un premier visage. Pendant la démo, on vous montrera comment. On a aussi la possibilité de trouver tout ce qui est contenu inapproprié d'un point de vue image, et aussi tout ce qui est reconnaissance de célébrité. Donc tout ce qui est object detection, on a entraîné le modèle pour vous, et on est en mesure de vous sortir un certain nombre de labels avec un degré de confiance. Pour chaque label, vous avez un degré de confiance associé, et vous pouvez donc, comme ça, automatiquement, classer vos photos, découvrir de l'information dans le photo. C'est un modèle qu'on continue d'entraîner au fur et à mesure, et on n'arrête pas d'améliorer le modèle, ce qui fait qu'on sort toujours plus de labels, avec plus ou moins de précision. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut avoir des labels un peu génériques. Par exemple, on va découvrir un animal, mais en améliorant le modèle, on est aussi en mesure de dire que c'est plus qu'un animal, c'est un chien. Et en continuant d'améliorer le modèle, on peut aller encore un peu plus loin en disant que c'est plus qu'un chien, c'est un golden retriever. Et dans le cas des scènes ici, on va avoir un ensemble d'informations, telles que par exemple, on a reconnu que c'était une ville, on a reconnu que ça ressemble à la métropolis, et à chaque fois, vous avez le degré de confiance de la prédiction. Tout ce qui est analyse d'image, pour tout ce qui va être reconnaissance du visage, on est donc en mesure de repérer les visages dans une image, d'être en mesure de positionner ce visage dans l'image, de mettre un polygone ou un rectangle autour de ce visage, et surtout d'être en mesure d'analyser des éléments, par exemple de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'estimer son âge. d'estimer son émotion, s'il a l'air heureux ou pas, s'il porte des lunettes, et même on peut voir s'ils sont des lunettes de soleil. Donc ce sont tout un ensemble d'informations que l'on peut remonter, et tout ça au travers d'un call API. On peut retrouver des images dans une image, et donc on peut remonter, avec les dernières évolutions du modèle de machine learning, on est en mesure de repérer jusqu'à 100 images, jusqu'à 100 visages dans une seule et même image. Donc du coup on peut, en fonction de la taille, donc plus c'est gros et plus naturellement il arrivera à les repérer, et on peut descendre jusqu'à un niveau de résolution assez faible, et donc du coup être en mesure de dire voilà tous les visages que j'ai repérés, voici toutes les building box, donc tous les carrés autour de chacun des visages. Donc ça permet, lorsqu'on est dans du traitement d'images et qu'on a besoin de retrouver l'information sur les personnes qui étaient présentes, de se dire ok, voilà où j'ai repéré des images. Ce travail-là, vous auriez naturellement pu le faire par vous-même en entraînant vos propres modèles, mais avec Amazon Recognition, le gros avantage, c'est que par un simple call API, vous avez directement toutes ces informations. Comme c'est un service managé, vous n'avez pas à vous occuper de l'infrastructure, vous n'avez pas à vous occuper du scale de l'applicatif, c'est Amazon Recognition qui s'occupe de ce qu'elle est pour vous, de supporter la charge que vous allez faire en envoyant un assez grand nombre de calls API. On peut faire aussi de la recherche de visages. Par exemple, dans la photo de gauche, de droite, à ma droite, c'est parfait. La photo de droite, c'est la personne qu'on est en train de rechercher, et Amazon Recognition va être en mesure de pouvoir repérer sur la photo de gauche quel est le visage à l'intérieur. Et donc, du coup, comme on peut le voir, est de donner une similarité entre les trois visages et de dire j'ai bien repéré trois visages, mais dans ces trois visages, ce n'est que le visage du milieu, en l'occurrence le visage de gauche, de droite, encore une fois, décidément, qui permet donc de retrouver la bonne personne. Et à chaque fois, vous avez le degré de similarité associé. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'image modération, donc c'est-à-dire la possibilité de savoir si le contenu est plus ou moins approprié, s'il s'agit de nudité partielle ou de nudité totale, si on est plutôt sur des images à caractère sexuel ou pas. Et donc, vous avez cette possibilité. Comme le disait ce matin Julien, il est tout à fait possible, dans votre contexte, que ce ne soient pas des images qui ne soient pas appropriées, enfin, qui soient tout à fait appropriées. Si on est vendeur de maillots de bain, on est tout à fait content de pouvoir exposer ces maillots de bain. Néanmoins, dans d'autres cultures, d'autres pays ou dans d'autres situations, il est intéressant de pouvoir savoir si les images qui sont postées ont un caractère d'unité ou pas, si ça fait ou pas partie de votre charte associée. On a aussi la partie célébrité recognition, à choisir entre Demis Roussos et l'actrice présente. Je pense que je vais plutôt choisir cette actrice, enfin, personnellement, je sais que Julien préfère Demis. Du coup, on est carrément en mesure de repérer le visage, de se dire que c'est une célébrité. On va donc reconnaître un ensemble d'acteurs, chanteurs, politiciens, personnes assez connues, et on ajoute régulièrement des nouvelles personnes. Ce service marche assez bien pour retrouver directement des personnes et pour pouvoir dire, OK, dans cette image, je retrouve par exemple David Beckham, je retrouve le prince héritier, et ainsi de suite. On est aussi en mesure de faire de la recherche de texte, et on n'est pas sur de l'OCR, c'est-à-dire que l'idée n'est pas ici de reconnaître les caractères les uns après les autres, et donc de sortir directement une page texte avec l'ensemble des caractères, comme on pourrait le faire avec un service d'OCR. Ici, on est vraiment sur du machine learning qui a été entraîné pour reconnaître des caractères, et en mesure de ces caractères, de vous dire où ils se trouvent dans la page. Et ce qui est intéressant, c'est que, on y reviendra par la suite, mais on améliore de plus en plus cet aspect reconnaissance de caractères, et on est capable de reconnaître des caractères qui soient dans une certaine position de la page, avec aussi une certaine taille. On a le cas, par exemple, de Marianus Analytics, qui est donc une start-up américaine, qui propose des outils, ici, l'ensemble d'outils s'appellent Traffic Jam, et est proposé aux forces de l'ordre pour permettre de lutter contre le trafic humain, donc les trafics humains et les trafics sexuels, en retrouvant les personnes qui sont manquantes dans leur base de données. Donc, ils sont en mesure de croiser une photo d'une personne qu'ils auraient prise sur le terrain avec une énorme base pour voir si elle fait partie des personnes qui sont portées disparues ou pas. L'avantage avec Recognition, c'est qu'avant, ils devaient faire complètement ce travail-là, manuellement, de comparer la photo de la victime avec leur base. Avec Recognition, ils peuvent, en quelques minutes ou en quelques heures, être en mesure de comparer plusieurs millions de photos avec la photo de la victime présumée. Donc, ça leur permet de, vraiment, en quelques secondes, être en mesure de comparer tous ces ensembles-là, et donc de retrouver très facilement une personne qui aurait pu être portée disparue. L'apport de Amazon Recognition à Marius Analytics leur a permis de développer des outils qui sont encore plus fiables, et surtout qui ont une grande vélocité puisqu'ils n'ont pas à s'occuper de l'infrastructure sous-jacente. On s'occupe, encore une fois, de gérer pour eux la scalabilité, donc d'être en mesure de supporter un grand nombre d'apps de call API. On continue d'innover. Donc, l'année dernière, sur AWS, on a sorti plus de 1430 nouvelles fonctionnalités ou services, on est toujours dans cette volonté, dans ce qu'on appelle cette course à l'innovation. On continue d'innover en permanence et tout le temps pour apporter un maximum à nos clients et en partant de nos clients. C'est-à-dire que l'on part du besoin client, donc 95% de notre roadmap est faite par les clients, et sur cette base-là, on sait vers quels services développer. Donc, si d'aventure vous trouviez qu'une fonctionnalité est manquante, si vous auriez aimé qu'un service apparaisse, n'hésitez pas à le remonter, que cela soit directement à votre compte manager AWS, si vous le connaissez, ou sinon, directement au travers de la console, en dessous de la partie support, il y a la possibilité de faire une demande de fonctionnalité. Et vous pouvez donc demander une nouvelle fonctionnalité. Ceci a, par exemple, permis de nous permettre d'améliorer encore Recognition, et on a sorti une nouvelle API pour Recognition. Cette API permet de décrire une collection. Donc, qu'est-ce qu'une collection ? Donc, dans Recognition, on peut définir un ensemble de photos, donc de votre choix, pour le coup, que vous allez mettre ensemble, et cet ensemble va s'appeler une collection. On peut mettre plusieurs millions de photos dans une collection, et ensuite, vous avez la possibilité de comparer une photo à cette collection. Et donc, du coup, d'être en mesure de savoir si la photo fait partie ou pas de la collection que vous avez définie. Donc, dans les fonctionnalités que l'on a ajoutées, on peut maintenant, grâce à cette API de description de la collection, être en mesure de savoir quel est le nombre de photos qu'il y a à l'intérieur, le modèle de machine learning qui est mis. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on évolue toujours en permanence, et on améliore notre modèle au fur et à mesure du temps. Et donc, grâce à ça, il est possible que la collection que vous avez créée, qui se base sur un modèle précédent, a peut-être beaucoup évolué et améliore, et le nouveau modèle est encore plus précis, apporte plus de fonctionnalités que l'ancien modèle. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à détruire la collection et à recréer votre collection pour qu'elle s'appuie sur le dernier modèle existant. De plus, on a d'autres fonctionnalités qui sont remontées par cette API de description, comme le nom de l'ARN ou l'ID de la collection. Et on a aussi amélioré, toujours dans cette amélioration du modèle, on a amélioré aussi la partie texte, donc découverte du texte dans Recognition. On est donc maintenant en mesure d'être encore meilleur dans cette détection du texte, avec une possibilité de voir un texte qui est orienté à moins 90 jusqu'à plus 90 par rapport à l'horizontale. Donc on peut même reconnaître un texte lorsqu'il est vertical et retrouver à l'intérieur le mot associé. Donc une petite démo d'Amazon Recognition. Comme c'est le Dev Day, du coup je me suis permis de vous montrer les différents cols API. Alors pour ce faire, je ne sais pas si vous voyez correctement, ça a l'air assez gros. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit notebook, donc un notebook Jupyter. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un notebook, c'est donc une page web qui s'appuie sur un serveur qui permet d'exécuter des commandes en form texte ou des commandes directement, en l'occurrence, moi j'ai choisi le Python, directement des commandes Python ou Shell sur ce serveur. Et donc ça permet aux data scientists d'être en mesure de faire de l'exploration du modèle, d'entraîner leur modèle et donc d'avoir une facilité pour répéter les différentes commandes. Dans mon cas ici, j'utilise Jupyter juste pour vous montrer les différents cols API. Donc ces cols API, vous auriez pu faire exactement les mêmes dans votre cli ou au travers du SDK WS. Donc d'ailleurs, pour rappel, lorsqu'on utilise AWS, tout fonctionne par API, c'est-à-dire que vous passiez au travers de la console, au travers de la cli directement en API ou que vous utilisez le SDK, in fine, on utilise l'API du service. Et donc ça a un grand avantage, ça permet de pouvoir être en mesure de, comment dirais-je, par exemple d'auditer, de savoir ce qui est fait, de toujours utiliser la même API pour cela. Alors du coup, on va exécuter notre petit notebook. Et donc ici, on a la, comment dirais-je, ici la détection des labels. Donc là, en fait, j'ai mis une image dans mon bucket S3 et à partir de ce bucket S3, j'exécute la commande API qui s'appelle detect label. Voilà, donc il est en train. Donc on voit en fait, ici, dans les différents labels qu'il a reconnu des animaux, qu'il s'agit d'animaux familiers. Donc là, avec un taux de confiance de 98%. Il voit qu'il y a un chien, il voit qu'il y a un bulldog, il voit qu'il y a un French bulldog et même un golden retriever à 71%. Il reconnaît donc des puppies et il est aussi en mesure de voir un chat. Voilà, et donc l'image, en l'occurrence, c'est celle-ci. Donc juste en balançant la photo sur mon bucket S3 et en appelant le call API, j'étais en mesure de remonter tous ces différents labels. Je peux aussi, donc toujours sur mon detect label, mais ce coup-ci, donc il est en train de repérer, pardon, je vais le remonter un peu, donc de repérer une plage, il reconnaît la côte, il voit la nature, l'océan, il voit qu'on est en extérieur, il reconnaît la mer, toujours avec un haut niveau de confiance, donc il reconnaît de l'eau, il reconnaît des plantes, des arbres, voilà, il reconnaît aussi un palmier, un hôtel, un resort, donc on a aussi comme ça une précision qui peut être faite et l'image qui a été choisie, c'est celle-ci. Donc on voit qu'il est assez précis pour reconnaître l'image et retrouver les différentes informations qui composent l'image. Donc si demain, vous avez besoin de faire un tri de photos, vous pouvez vous appuyer sur cette commande pour faire votre tri de photos. Ensuite, donc toujours avec notre call API, donc ici on va regarder l'API detectfax, donc pareil, j'ai créé un bucket dans lequel j'ai mis un mannequin local AWS et j'ai précisé que je vais remonter un ensemble d'informations, donc du coup, que je vais remonter en l'occurrence toutes les informations. Donc là, j'exécute ma commande et donc du coup, là on retrouve dans l'image qu'il a retrouvée, donc comme le disait ce matin Julien, j'ai un retour JSON. À l'intérieur de ce retour JSON, j'ai un ensemble d'informations qui sont ici, donc la bounding box, donc le carré ou on va dire le polygone dans lequel il a retrouvé le visage de la personne. Il estime que la personne a entre 26 et 43 ans, c'est un peu large, mais pas tant que ça. La personne a l'air plutôt souriante, elle n'a pas de lunettes, elle n'a pas de lunettes de soleil, il semblerait que ce soit plutôt un homme et qu'il n'ait pas de barbe, qu'il n'a pas de moustache non plus, il a les yeux ouverts, la bouche n'est pas ouverte et ensuite au niveau des émotions, il me dit qu'il a l'air confus à 52%, donc une chance sur deux que la personne soit confus et un peu moins d'une chance sur deux que la personne soit heureuse et calme. Et après, on repère les différents éléments, donc ici dans le JSON, on voit où est positionné l'œil gauche, l'œil droit, le nez, le coin droit, le coin gauche de la bouche et même les pupilles en l'occurrence. Et donc là, lorsque l'on remonte, il a aussi détecté un autre visage ici qui est présent et donc on retrouve d'autres éléments du visage, donc la personne est un peu plus jeune puisqu'elle a l'air d'avoir entre 16 et 27 ans et aussi si la personne a l'air souriante ou pas. Et donc pour le premier qu'il a donné, voici l'image dont je me suis servi. Donc ici, donc là on voit que notre mannequin a bien les yeux ouverts, qui a l'air plus ou moins heureux. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi pu repérer les différentes images, même si elles ne sont que partielles et de côté. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que même pour une image qui est un petit peu mal orientée, on est en mesure de retrouver la chose. Et on est aussi capable de retrouver cette image au travers d'un groupe. Donc ici, j'utilise le call API qui s'appelle Compare Faces. Et donc du coup, je lui ai donné la photo que l'on vient de voir, donc pour rappel, celle-ci. et je lui demande de me dire s'il retrouve cette photo dans la deuxième photo que je lui ai proposée. Donc pardon, pour voir la fonction. Donc ici, j'ai la source image et là j'ai la target image en précisant à chaque fois mon bucket S3 dans lequel se trouve mon image. Hop. Et donc, il a exécuté l'image. Donc en fait, il voit qu'il y a un face match avec une similarité à 97%. Il me redonne les mêmes informations, donc la bounding box, c'est à savoir l'endroit où se situe mon image, où se situe mon visage et les traits caractéristiques du visage. Et il voit aussi qu'il y a des... Et j'ai aussi un point intéressant que j'ai oublié de mentionner, c'est la pose de l'image, donc savoir l'orientation ainsi que la qualité d'image en termes de brillance et de netteté. Et il voit aussi qu'il y a d'autres visages qui sont présents, donc il en repère, si je ne me trompe pas, dans le JSON. un, deux, trois. Donc trois autres qui n'ont pas matché, et donc l'image en question, c'est celle-ci. Donc si on compare entre notre image source et finalement l'image destination, il a été en mesure de me repérer, ici, notre mannequin local, Loïs, dans une autre position du visage, donc de côté, avec alors que le visage source qui était donné, c'était une image complète. donc le call API est assez précis et permet vraiment d'être sûr du résultat et à chaque fois, on a le niveau de similarité et ou de confiance, donc ça vous permet d'être en mesure d'être, enfin, de savoir si vous pouvez faire confiance ou pas au résultat qui a été envoyé. et on a aussi la possibilité de reconnaître des célébrités. Donc là, j'ai mis une photo mystérieuse pour Mr. Edgy. Donc pareil, toujours dans mon bucket. Et donc, il a donc réussi à me repérer le visage. Il me donne les traits caractéristiques du visage et surtout, il me donne le nom de la personne, à savoir ici, Andy Jesse, donc le CEO d'AWS, qui est bien ici. Et si on s'amuse à le faire avec une autre célébrité, donc BP, je ne sais pas à votre avis, qui pourrait avoir comme initial BP ? Un peu de propositions. Brad Pitt, bravo, je crois qu'il y en a qui sont doués. Voyons voir si le monsieur a raison. Effectivement, il s'agit de Brad Pitt. On a aussi les traits caractéristiques et là, on le retrouve là. Et on peut donc utiliser, comme je le disais, la partie texte. Ici, j'ai une photo, j'ai une image que j'utilise via l'API DetectText. Il est en mesure de détecter le texte. Il a reconnu ici le mot keep, le mot calme and do intelligence artificielle. Et comme l'expliquait ce matin Julien, il va aussi me redonner la même chose mais en me donnant les lignes associées. Donc l'image, c'est une répétition finalement de ce qu'il y a écrit. Pourquoi ? Parce que voilà, ici, ça montre aussi qu'il y a autre fait intéressant, ce qui là aussi est en mesure avant de revenir là-dessus. et il a repéré aussi l'utilitaire que j'ai utilisé pour créer le même. Et on voit qu'avec différentes polices de caractère et avec différentes tailles de caractère, il est en mesure de retrouver les informations sur l'image. L'un des intérêts que l'on peut avoir à détecter du texte sur une image, ça va être par exemple de le faire sur une plaque d'immatriculation. Pour ce faire, j'ai repris une image. Donc là, il me retrouve München, il me retrouve K7 ici, Wurtur, désolé pour mon accent allemand qui est un petit peu rouillé, Wirar, Offenbach, Bassé, et donc, bon là, mon allemand est trop loin. et enfin, la plaque d'immatriculation qui est présente ici. Et à chaque fois, il m'a donné l'abounding box et un polygone, donc les positions du polygone que l'on peut mettre autour de l'image, enfin, autour du texte qu'il a repéré et München aussi. Et l'image que j'utilise, c'est celle-ci. Et donc, on voit, alors là, je ne sais pas s'il y a la résolution, donc c'est une image qui n'a pas une super bonne résolution. Malgré tout, il a été en mesure de repérer les différents éléments qui composent ici les panneaux. Donc, on retrouve Bassens, Offenbach, Frankfurt Sud, voilà, et ma plaque d'immatriculation. Donc, on peut vraiment utiliser, imaginer par exemple un service qui en temps réel va analyser les différentes plaques. Si on a des plaques qui vont être écrites de manière conventionnelle, ça marche bien. Mais si on a aussi des plaques qui sont écrites de manière un peu custom, même si je ne suis pas sûr que ce soit complètement légal, on peut aussi les découvrir au travers d'un simple call API. Donc, voilà pour Amazon Recognition. Donc, on a véritablement cette facilité d'utilisation avec Recognition. On a aussi Amazon Recognition Video qui permet de répondre à un ensemble de challenges que l'on a lorsqu'on veut faire de la vidéo analysis. Donc, il y a des problèmes de la temporalité de l'information, donc de perdre ou pas l'information dans le temps, d'être en mesure d'avoir le contexte et quand on parle de motion contexte, c'est-à-dire une action qui a évolué dans les premières frames et qui a évolué dans les frames qui suivent peuvent être perdues parce qu'on a décorrélé l'information. En général, entretenir un modèle de machine learning pour de la vidéo est coûteux et lourd à mettre en place et du coup, ce sont des actions qui sont souvent manuelles. Il faut rusher l'information, être en mesure de lire ce qu'il y a à l'intérieur et enfin, du coup, c'est un process qui est vraiment lent et qui est du coup souvent fait par des humains et même si vous êtes sûrement très bons, de manière générale, on peut dire que les humains sont faillibles et au fur et à mesure du temps, ils peuvent laisser passer des choses. Lorsqu'on fait du dérochage de vidéos, ça peut être un peu compliqué et en plus, c'est une action qui est coûteuse que cela soit en temps ou en moyens humains et techniques à mettre en place. Avec Amazon Recognition, on simplifie toutes ces difficultés tout en s'appuyant sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans Recognition, que cela soit de l'object detection, la possibilité d'être en mesure de traquer une personne dans un flux vidéo, d'être en mesure de le faire de manière de faire un stream live et pareil, d'avoir la partie reconnaissance de célébrité ou encore de contenu inapproprié ou de retrouver dans la collection un ensemble de visages et aussi de faire du face analysis. Pour ceux qui étaient à la plénière, Julien en a déjà parlé, donc on a Sky News qui pour le dernier mariage princier a utilisé Amazon Recognition Video pour pouvoir reconnaître en temps réel les personnes qui étaient présentes lors de l'église et donc d'être en mesure d'afficher une information des différentes personnes et de reconnaître toutes les célébrités qui étaient présentes et donc de pouvoir dire je suis en train de regarder David Beckham et Victoria Beckham qui sont présentes ici et donc d'avoir de manière simple et en temps réel la possibilité de retrouver toutes ces informations. On peut vous connecter sur leur site, a priori la vidéo est encore disponible et on peut voir la reconnaissance des différentes personnes au fur et à mesure du temps. On peut donc mettre en place un ensemble de use case particuliers avec Recognition Video donc on peut donc avoir un flux vidéo que l'on va enregistrer sur S3 dès que la vidéo est déposée sur S3 ça va exécuter automatiquement Amazon Recognition qui va donc ressortir un ensemble de labels cet ensemble de labels va être copié dans DynamoDB et en parallèle dans Elasticsearch donc avec DynamoDB vous allez pouvoir avoir un espace persistant pour l'ensemble de vos données et pourquoi pas faire des requêtes à partir d'un site web et avec Elasticsearch la possibilité d'avoir un système de recherche et d'indexation de vos différents métadonnées que vous auriez créés à partir d'Amazon Recognition donc là avec une architecture qui en plus est serverless puisque pour mettre en place l'architecture vous n'avez créé aucun serveur vous êtes complètement en mesure de pouvoir gérer vos différentes vidéos on a donc Syspan qui est l'équivalent de la chaîne parlementaire aux Etats-Unis qui utilise aussi Amazon Recognition Video et qui a été en mesure d'indexer 99 000 personnes grâce à Amazon Recognition Video donc ça leur a permis d'une part d'être en mesure d'indexer les personnes en temps réel mais aussi de pouvoir revenir sur les anciennes vidéos qu'ils avaient pu récupérer et être en mesure de les indexer directement donc ça leur a permis d'économiser plus de 9 000 heures de travail par année grâce à l'utilisation du service de plus Amazon Recognition Video peut être utilisé pour tout ce qui est public safety donc c'est-à-dire pour tout ce qui va être utilisation de la vidéo dans l'espace public pour retrouver des personnes pour être en mesure de créer des alertes lorsque l'on repère une plaque une plaque d'immatriculation lorsqu'on est en mesure de traquer une personne sur un ensemble de flux avec Amazon Recognition Video vous avez vraiment cette possibilité-là et c'est ce qu'a fait la ville d'Orlando en ayant des streams de leurs différentes caméras qui vont arriver automatiquement et en live sur un Kinesis vidéo stream et derrière analysés par Amazon Recognition Video Ici le schéma que l'on pourrait avoir pourrait être le suivant donc on a des caméras qui sont présentes partout dans la ville qui vont donc toutes remonter vers un bus qui est Kinesis donc Kinesis Video Stream ce stream est analysé en temps réel par Amazon Recognition Video qui va donc comparer avec une collection que l'on aurait pu créer les images les personnes que la vidéo est en train de remonter et de pouvoir dire en temps réel ah j'ai vu telle personne à tel endroit et à tel moment et donc d'être en mesure d'avoir un timestamp correspondant à cette vidéo ensuite on peut renvoyer l'information dans un Kinesis Stream donc du coup on a vu Kinesis Stream Video donc c'est pour avoir le flux vidéo et Kinesis Stream ce serait pour avoir le flux de données donc on peut ensuite copier les données qui sont remontées en temps réel par recognition dans un stream vidéo qui va donc dans un stream data pardon qui va déclencher une lambda cette lambda va donc notifier la personne et pourquoi pas notifier un mobile envoyer un email envoyer un SMS donc de manière en temps réel donc avec une vidéo et un flux vidéo qui tournerait de manière continue on pourrait être en mesure comme ça de dire ah ben j'ai repéré telle personne à tel endroit juste parce qu'on a créé une connexion d'images et avec donc l'utilisation de Kinesis Stream Amazon Video et Kinesis Stream Video et lambda bien sûr donc juste en quelques secondes que fait Kinesis donc Kinesis c'est un bus de données que vous allez pouvoir utiliser qui vous permet donc de streamer de la vidéo de la donnée donc on peut vraiment streamer de la donnée en temps réel on peut streamer de la donnée pour la refroidir c'est à dire pour la copier sur Amazon S3 Elasticsearch par exemple et derrière on peut aussi faire ce qu'on appelle la data analysis ça veut dire que sur le flux de vidéos qui arrive non pas le flux de vidéos pardon le flux de données qui arrive en temps réel être en mesure de faire des requêtes SQL sur ce flux sur ce flux data si on fait un léger zoom sur Kinesis Video qui nous intéresse aujourd'hui on voit qu'on peut connecter plusieurs millions de devices sur un même stream l'avantage c'est que c'est un service qui est managé donc vous n'avez pas à vous occuper de l'infrastructure nécessaire tout ce que vous avez besoin de faire c'est définir votre connecteur donc vous allez devoir développer un connecteur qui récupère le flux vidéo et qui l'envoie sur Kinesis Stream Video l'avantage c'est que c'est secure et complètement durable puisque Kinesis Stream Video a un phénomène de cache sur lequel on peut rechercher et c'est une solution 100% serverless c'est à dire que vous n'avez pas à vous embêter à vous occuper de l'infrastructure vous n'avez pas besoin de mettre en place des serveurs pour cela et derrière une fois que vous avez renvoyé vos streams de vidéos vous pouvez l'envoyer ces vidéos vers par exemple vos différents modèles donc on peut aussi coupler Kinesis Video avec Recognition mais aussi avec votre propre modèle que celui-ci tourne sur MXNet Apache MXNet ou encore sur TensorFlow donc c'est vraiment aussi un gros avantage c'est vraiment ce bus de données qui peut constituer un point d'entrée de votre plateforme ou de votre applicatif pour les flux vidéo comme pour les flux data alors j'ai préparé une petite démo par rapport à ça espérant que tout fonctionne bien alors juste avant de la lancer je vais vous remontrer un petit peu la console donc pour la partie Kinesis Video donc là on a un petit exemple de vidéo donc voilà donc une discussion entre Jeff Bezos et Werner Vogel donc pour ceux qui ne les connaissent pas Jeff Bezos c'est le fondateur d'Amazon et Werner Vogel c'est le CTO d'Amazon et donc sur cette toute petite vidéo on est en mesure de dire donne moi la séquence dans laquelle je vois Steve dans laquelle je vois Jeff Bezos donc ici on voit qu'il est présent dans toute cette bande orange donc on le retrouve à chaque fois par contre ici il n'est plus présent donc là il est capable de repérer les personnes qui sont associées on peut faire naturellement l'inverse avec Werner donc on voit qu'il n'est pas présent au début de la vidéo puisque c'est que Jeff Bezos qui est présent et après on voit qu'il est présent pour toute la suite de la vidéo et ensuite on est capable de remonter des informations sur le fait que ce sont des humains que ce sont des personnes qu'elles sont en discussion donc on a aussi des informations sur ce que fait la personne et voilà donc moi pour ma petite démo je me suis mis dans une logique un peu similaire à celle-ci où du coup je vais avoir un flux vidéo qui va arriver sur Kinesis Stream et vidéo on va ensuite avoir Recognition Vidéo qui va donc analyser le flux et ensuite ça va automatiquement exécuter une lambda qui va donc écrire sur un topic SNS donc pour Simple Notification Service qui va donc m'envoyer un mail donc mon flux n'a pas encore démarré pour l'instant je n'ai pas reçu de mail je démarre donc mon flux vidéo donc j'ai créé un stream ici il va falloir que je me reconnecte je ne sais pas je l'ai foutu non parfait sécurité 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 alors donc j'ai créé un stream ici vidéo s'il veut bien apparaître donc qui est présent ici donc là on a une preview de mon stream vidéo pour l'instant il ne s'y passe pas grand chose et comme je le disais rien dans les poches rien dans les mains et surtout rien dans les mails hop et donc là on voit que mon stream vidéo ça supporte du H224 donc là c'est juste une preview donc on ne voit pas tout le flux vidéo en live mais on en voit une partie et ici donc on voit les différentes informations que j'ai mis pour mon stream vidéo ensuite donc je démarre mon applicatif donc ici donc j'ai récupéré donc si vous récupérez les slides vous verrez donc l'applicatif qui tourne et qui est proposé donc pour faire la petite démo donc j'essaye d'apparaître sur la vidéo et donc j'ai créé une collection où je me suis mis dedans et donc il va pouvoir me dire dans le mail qu'ils ont remonté enfin j'espère s'il m'a bien repéré ou pas donc au niveau du flux vidéo alors est-ce qu'il me voit attention roulement de tambour ah oui il y a de fortes chances que voilà donc non on me voit à peu près donc naturellement il y a un décalage j'ai un très joli menton comme vous pouvez le voir voilà hop j'apparais donc voilà donc je peux remontrer et tout on va voir donc il y a forcément un petit peu le décalage du flux vidéo qui est envoyé et donc c'est une application qui stream depuis mon depuis mon Mac vers le flux et donc logiquement je suis censé recevoir des mails et voilà et donc là j'ai reçu des mails donc là il m'a dit qu'il n'avait découvert aucune personne mais qu'il n'avait pas découvert une personne connue puisqu'en l'occurrence dans la collection il n'y a que moi et par contre il a revu des personnes qui lui paraissaient inconnues donc forcément il a dû voir des morceaux de mon visage et ainsi de suite et donc là par exemple sur cette séquence il a reconnu une personne connue et zéro personne inconnue puisque dans la collection j'avais que moi il a reconnu tout mon visage et il est donc en mesure et donc à chaque fois qu'il reconnaît dans le flux vidéo une personne connue ou non connue il envoie du coup un mail automatiquement donc pour mettre en place cet applicatif donc pour rappel qui ressemble à ça on l'a fait sans développer aucun serveur de manière assez simple vous pourrez retrouver il y a un blog post qui explique comment mettre en place cette démonstration et sans créer un seul serveur donc de manière complètement automatique depuis mon laptop je suis en mesure de streamer et lorsque je repère une personne qui passe devant mon laptop et qui est connue hop je l'affiche automatiquement pardon voilà donc on a fini pour la démo donc aujourd'hui notre but c'est clairement de démocratiser le machine learning c'est de vous permettre d'utiliser des algorithmes de deep learning profond et complexe de manière très simple vraiment avec un simple call API et en quelques minutes on est en mesure de se faire un mécanisme de traitement d'image que cela soit en flux live vidéo ou même en flux ou même en mode batch aujourd'hui donc on s'est intéressé donc on s'est intéressé aux applications donc de haut niveau donc pour toute la partie en haut donc on a vu donc on a vu aujourd'hui Amazon Recognition et Amazon Recognition Video sachez qu'il y a d'autres services qui ont un fonctionnement assez similaire c'est-à-dire un call API pour vous permettre d'utiliser directement une fonctionnalité de machine learning ou de deep learning donc on le retrouve donc avec Poly Transcribe Translate Lex et Comprehend donc qui permettent donc de traiter la voix d'avoir un chatbot de la traduction automatique en utilisant des modèles de deep learning pour le faire et ensuite on a ce qu'on appelle des plateformes de services donc avec Amazon SageMaker donc on parlera dans la suite de la journée les deep plans donc qui sont des caméras connectées qui servent pour le développement et on n'oublie pas Amazon EMR donc pour tous ceux qui connaissent la Hadoop ou qui utilisent Spark vous avez la possibilité aussi de mettre en place un cluster Hadoop ou un cluster Spark de manière très simple et à chaque fois on a aussi la partie infrastructure donc que cela soit avec des comment dirais-je des AMI donc d'Amazon Machine Image qui sont définis et préparés pour vous ou que cela soit au travers d'instances et donc de computes donc de machines qui soient véritablement puissantes et qui vous permettent d'avoir la pleine puissance tout en payant uniquement à la seconde enfin sachez que depuis décembre 2017 nous sommes présents nous avons ouvert une région en France cette région a au moins trois data centers donc qui sont trois zones de disponibilité qui sont suffisamment proches pour offrir une latence très faible et suffisamment éloignée pour avoir des profils environnementaux différents donc du coup c'est la possibilité pour vous de déposer vos données en France donc d'avoir aussi une latence dédiée d'avoir une latence très faible via une connexion dédiée et de toujours naturellement en ayant à tête puisque ça fait partie de nos piliers fondateurs la sécurité on n'en parlera jamais assez donc de pouvoir vraiment sécuriser vos accès au cloud en mettant vos données en France on a aussi la conférence Innovate qui a lieu le 16 octobre en partenariat avec Intel donc c'est une conférence sur laquelle vous allez pouvoir vraiment découvrir pas mal de choses orienter développeurs pour ceux qui veulent en savoir un peu plus vous avez la possibilité d'aller voir notre blog sur la partie à l'intelligence artificielle vous avez aussi Amazon Machine Learning qui permet d'écrire et de découvrir un petit peu plus l'ensemble de nos services de Machine Learning et naturellement Amazon Recognition si vous voulez avoir les différents codes des API disponibles les différents SDK disponibles ils sont assez nombreux et voilà donc pour ma part c'est tout c'était Abbasafatou je vous remercie beaucoup d'être venu applaus